Au Cameroun, 60% de la population adulte reste en marge du système bancaire. Malgré l'évolution du mobile banking, reconnu comme moteur d'inclusion bancaire, lors du 10e Cameroun Business Forum, des disparités demeurent. Certains groupes sociaux n'ont toujours pas accès à ces facilités financières. La possession d'un mobile ou l'accès à Internet est plus faible chez les femmes, les adultes, les plus pauvres et les personnes les moins éduquées. Les gouvernements ont un rôle essentiel à jouer pour mettre en place non seulement un environnement réglementaire favorable et un cadre de protection du consommateur approprié, mais aussi un écosystème numérique rendant accessible l'usage des TIC au plus grand nombre. En cinq ans, le mobile money a acquis 9,5 millions d'utilisateurs au Cameroun. En 2018, les revenus de ce secteur se sont élevés à plus de 2 000 milliards de francs CFA dans le pays. Cependant, les technologies financières ouvrent davantage de solutions aux populations. Ce qu'il faut encore déployer, c'est le concept d'agency banking, là où les services financiers se rapprochent des populations. Ceci peut se faire grâce aux emplacements qui existent déjà. Par exemple, on est tous dans nos villages, dans nos contrées reculées, un grand marchand, un grand boutiquier, une grande épicière. Ces chocs qui existent peuvent servir de relais financiers pour pouvoir inclure le plus grand nombre. Le Cameroun a abrité son premier forum national de l'inclusion financière du 18 au 19 juin 2019. Des réflexions pour une intégration complète du numérique dans le secteur financier du pays ont animé l'essentiel des ateliers lors de cet événement. Merci. Merci. Merci.